Et bien bonsoir et bienvenue dans cette exposition, maintenant on va dire un co-rituel de la galerie, donc qui est le mois de la femme artiste. Alors bonsoir et bienvenue de votre présence, voilà, merci à toutes de votre présence d'abord sur les murs de l'exposition, puis de votre présence physique, puisque bien comme prévu on va procéder à la présentation de cette exposition, alors à laquelle on tient beaucoup, parce que c'est un moment important sur le plan artistique, de rendre hommage aux femmes artistes, mais si je dis rendre hommage aux femmes artistes, c'est pas qu'à vous, c'est aussi à toutes celles qui vous ont précédé, et qui pour la plupart d'entre elles n'ont pas vraiment été reconnues à leur importance, commencent à l'être à une époque qui est tout à fait extraordinaire, moi j'aime toujours le dire, parce que bien dans cette galerie que j'ai créée il y a maintenant presque dix ans, et bien il y a beaucoup d'exposants, deux que d'exposants, donc ça veut dire que là aussi, sur le plan de la pratique artistique, de l'histoire de l'art, il se passe quelque chose, c'est vous qui tenez l'accord, comme on dit, voilà, la création aujourd'hui, l'art aujourd'hui, tout ce qui est créatif aujourd'hui, c'est le féminin, c'est le féminin, pas que des femmes, c'est le féminin du monde, du coup qui l'emporte, espérons que ça continue, parce que ça veut dire aussi qu'il y a un travail de création, de sensibilité, un partage émotionnel aussi dans l'art, et très intéressant, et que vous vous incarnez, en étant dans votre diversité d'âge, dans votre diversité de style, on va faire un petit tour rapide, pour présenter quand même aux gens qui nous regardent tout ce que vous faites, avec Inès, ça va Inès, tu vas bien ? Ben écoute, vas-y, en général, tu as plus d'explications que pas assez. Oui, mais je vais être... Allez, on t'écoute, vas-y. Bonjour, je suis l'artiste Inès, j'ai une thèse en art plastique, et son diplôme, tout à l'heure, dans le développement web et web mobile. Donc, j'ai choisi de présenter quatre œuvres, une série que j'ai nommé, mes détailles sont extraites de ma vidéo, la sortie de mon cocon. Donc, c'est quatre photographies performatives, retravaillées avec un effet d'un arrière-plan, un effet transparent rose. En plus, il y a... j'ai rajouté quelques détails qui peuvent être symboliques, qui peuvent transmettre des messages. Donc, voilà, c'est ça. Et le thème que j'ai voulu travailler, c'est le sexisme. C'est une histoire personnelle que j'ai vécue, racontée en quatre étapes, qui varient entre l'enfermation à la prise de décision, passant par des moments d'hésitation. Donc, pour la réalisation, j'ai des codes couleurs, entre le noir et le rouge. Donc, si je me permets de décrypter le rouge utilisé sur le bras ou au poignet, c'est un signe de révolte, une révolte sereine, une révolte calme, loin de l'agressivité, on va dire. Et donc, je vais synthétiser. Le message, c'est un message, je m'adresse à la femme, le statut de la femme, quelle que soit son origine. C'est que pour encourager les femmes à s'exprimer, qui ont du mal à... Très important, ça, bien sûr. Que ce soit d'ailleurs face à la maladie ou que ce soit face à la vie. Justement. C'est bien le même combat. N'importe qui peut interpréter mes œuvres à sa manière, ils peuvent l'approprier, se l'approprier, pardon. Donc, ça peut être une lutte contre des expériences vécues par la vie, des maladies graves qui peuvent être... et qu'on passe des moments difficiles. Ou, par exemple, des... Mes façons de rebondir face à des moments, par exemple, de viol, d'harcèlement... Bien sûr. Des moments très durs de remise en cause, d'altération. Ok. Merci Inès. Ok. Il y a de quoi alimenter ce bonheur de vivre et de regarder des choses qui évoluent. Ce qui est intéressant avec une génération, parce qu'on nous a interdit une génération artistique, c'est qu'elle ne fait pas des choses identiques à ce qui s'est fait avant. Que tout ça se renouvelle, que tout ça se transforme, et que tout ça se transmet dans une espèce de courant très compliqué. En tout cas, on est là, dans les circonstances, qu'on connaît, je ne vais pas les rappeler, ce n'est pas la peine. On est là aussi pour dire que l'aventure artistique continue, et que contre vents et marées, eh bien, c'est aussi un combat de l'esprit, c'est un combat de la vie en société, c'est un combat aussi, pour ce que nous ne voulons pas cesser d'être les uns les autres. On ne veut pas cesser d'être en vie sociale, on tient nos mesures barrières, c'est évident, on fait attention, on est tous des gens très responsabilisés, que je voyais en arrivant dans la rue, les gens sont tous masqués et tout, et c'est bien, voilà, il faut faire attention, c'est comme ça. C'est une époque qui est très douloureuse, mais si on est malin, et si on est intelligent, on va en sortir plus fort. Il faut se dire ça, et on en sortira plus fort, parce qu'on n'aura pas rompu la chaîne de la société, et qu'on aura continué à garder toute sa chance à l'intelligence collective.